Musique Bonjour mes petites licornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve tous ensemble pour répondre à une de vos questions. La question du jour est donc, à partir de quand connaît-on son orientation sexuelle ? Pour être entièrement honnête avec vous, je ne connais pas la réponse à cette question. Mais comme je pense que c'est important d'en parler, je vais répondre à une autre question, qui est un petit peu similaire. À partir de quand on n'est pas obligé de connaître son orientation sexuelle ? J'ai fait une petite liste pour que ce soit plus facile. On n'est pas obligé de connaître son orientation sexuelle dès la petite enfance. On n'est pas obligé de connaître son orientation sexuelle dès l'adolescence avec les premières amours. On n'est pas obligé de connaître son orientation après avoir eu sa première relation sexuelle. Ni même après avoir été amoureux pour la première fois. Ou la deuxième fois. Ou la troisième fois. On peut ne toujours pas connaître son orientation sexuelle après s'être branlé sur je ne sais trop quelle célébrité. On peut ne pas être certain de son orientation sexuelle après une soirée très alcoolisée où on a dragué la moitié du bar. On peut ne toujours pas connaître son orientation sexuelle après avoir rencontré une personne pas hétéro qui nous a parlé de sa propre orientation. Et qui nous a fait parler aussi de notre propre ressenti et de nos expériences pour les comparer. Et enfin, on peut ne pas connaître son orientation sexuelle après avoir tout essayé. Même si à mon avis c'est assez difficile de tout essayer. Et en même temps, vous l'avez compris, ça peut typiquement être des moments dans la vie où on sait. Il n'y a pas de règles, il y a plein de personnalités différentes, il y a plein de vécus différents, plein d'expériences différentes, plein de sexualités différentes. Et par conséquent, on peut connaître son orientation sexuelle à des moments différents de sa vie. Ou après, des expériences différentes. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la sexualité n'est pas nécessairement quelque chose de figé. Alors ça peut l'être, il n'y a pas de problème, mais ça peut être aussi un peu plus fluide. Et lorsque vous dites, je suis hétéro, je suis homo, je suis bi, je suis asexuel, bref. Quand vous dites ça, vous ne signez pas un pacte avec votre sang qui vous interdit de changer d'avis, ou de changer de mot, ou d'évoluer. Et c'est ok de ne pas être 100% sûr, et il n'y a pas besoin d'être 100% sûr pour dire, justement, je suis hétéro, je suis homo, je suis pansexuel, etc. Voilà, j'espère que cette petite mise au point en a aidé certains d'entre vous. N'hésitez pas à en discuter dans les commentaires. N'oubliez pas que vous pouvez nous poser des questions. N'oubliez surtout pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne, que vous pouvez mettre un pouce vers le haut pour la vidéo, vous pouvez la partager sur Twitter, sur Facebook, enfin là où vous voulez, à vos amis, à votre grand-père, enfin peu importe. On se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos, de prochaines réponses à vos questions, tout ça, tout ça. Je vous souhaite une très bonne journée, portez-vous bien.